Bonjour, c'est Catherine de la chaîne Les Sons du Piano, bienvenue sur cette première vidéo. Elle est un petit peu spéciale puisqu'elle fait partie de la série des vidéos que je fais pendant le confinement que nous vivons tous. Donc on est tous au courant, je ne vais pas en parler sur toutes les vidéos. Bon courage à tous, et bien écoutez, on va essayer de s'occuper avec la musique, pourquoi pas, la peinture, la lecture, en tout cas, tout ce qui nous paraît parfois futile par les temps ordinaires vont certainement pour nous être des sortes de bouées de secours. En tout cas, ça va nous faire du bien de jouer du piano. Alors on y va, à la demande de plusieurs internautes. Je pense à Françoise, je pense à Bruno, je pense aussi à Catherine qui est du Maroc. Coucou Catherine, merci à tous d'avoir joué le jeu des propositions. Donc là, aujourd'hui, Gymnopédie numéro 1 d'Erik Satie. Je vais en 4 points vous dire quelles sont les difficultés de cette pièce. Finalement, c'est une pièce qui est assez vite abordable. Il y a les déplacements de main gauche, qu'il faut vraiment travailler de façon particulière. Je vous invite à aller sur quelques vidéos que j'ai faites précédemment sur le déplacement au piano, sur le clavier du piano et puis aussi sur la pédale, sur l'utilisation de la pédale. D'ailleurs, je propose la première Gymnopédie comme exemple. Donc, dans cette Gymnopédie, le déplacement main gauche sera quelque chose de particulier à travailler. Il y aura aussi la pédale. Une fois qu'on a compris le principe de la pédale, c'est une pédale enchaînée. Elle sera assez simple pour vous à mettre. Il y a aussi la qualité sonore dont j'aimerais vous parler. Ça, c'est vraiment très important sur la très jolie mélodie de la main droite. Et puis aussi l'enfoncement des accords de main gauche qu'il faut faire d'une façon particulière. Et ça, je vais vous aider à essayer de trouver ça chez vous. Voilà, on y va. Donc, elle commence par une petite introduction. Voilà. Et ensuite, arrive la main droite, une jolie mélodie, comme je vous disais, à l'instant. Donc, les mains ont des rôles complètement différents, bien distincts. Cette Gymnopédie est construite en deux grandes parties. À un moment, on pourrait effectivement carrément s'arrêter. Et ça ne gênerait absolument rien. Et ensuite, elle reprend comme au début. Donc, on ressent bien ces deux grandes parties. Il y a deux dièzes à la clé. On peut se dire qu'on est en Ré majeur ou en Si mineur. Ça, je vous laisse aller sur d'autres tutos pour voir pourquoi je dis ça. Ça demande pas mal de temps pour vous expliquer ça. Ou alors, vous allez dans des livres de théorie. Et peut-être que vous maîtrisez ça. Donc, on va dire qu'on est en Ré majeur. Mais finalement, Satie, il ne reste pas du tout dans la gamme diatonique de Ré majeur. Comme pourrait l'utiliser Mozart ou Beethoven, par exemple. Il va se balader et nous faire balader nos oreilles dans les modes anciens, dans les modes grecs, par exemple. Et en l'occurrence, il va utiliser de temps en temps le mode dorien et le mode mixolidien. Et là, je vous laisse voir cette vidéo qui s'affiche ici. Vous appuyez sur le petit i et hop, vous pouvez avoir accès à la vidéo que j'ai faite précédemment sur les modes. Autre vidéo que vous pouvez voir en amont de celle-ci, c'est la pédale. Comment utiliser la pédale. Je l'ai faite il y a peu de temps. Et donc, allez la voir parce que j'utilise justement cette gymnopédie comme exemple. Cette couleur est très particulière. On entend ça, on sait tout de suite qu'on est chez Satie et dans les gymnopédies. En fait, ce sont deux accords de septième. Le deuxième, il n'a pas du tout les mêmes intervalles. Le premier, il a deux tierces empilées. Et le deuxième, il a une tierce et une quarte. En fait, c'est parce que cet accord de septième, il est renversé. Mais si on renversait toutes ces notes de la deuxième mesure, eh bien, on aurait Ré, Fa dièse, La, Do dièse. Et si vous le faites sur votre piano, vous allez enchaîner ces deux accords à la main droite d'ailleurs. Vous pouvez le faire aussi à la main gauche, pourquoi pas, mais aux deux mains, c'est très bien. Eh bien, vous allez voir que c'est vraiment la même construction. La volonté de Satie était certainement de garder le Fa dièse sur la partie supérieure de l'accord. Et les renversements d'accord, ça apporte évidemment beaucoup de richesse à l'écriture. Donc ça, c'était pour les septièmes qui donnent cette couleur très particulière. Et donc ensuite, travaillons le déplacement. Dans les déplacements, vous devez savoir où vous allez quand vous partez d'un point. Il faut absolument éviter les gestes parasites parce qu'ensuite, ils sont absolument tous enregistrés par le cerveau. Et il faut éviter les petits gestes qui hésitent. Autre chose, le conseil que je peux vous donner, c'est que vous pouvez lâcher votre accord assez rapidement puisque vous avez la pédale qui prend le relais. Et comme ça, vous allez chercher votre basse tranquillement. Autre chose, encore pas mal de choses à faire et pour vous éviter de faire des erreurs. Il y a au-dessus de cette basse, un petit signe. Moi, j'ai une édition assez ancienne. Elle est de 69, c'est Salabert. On n'écrit plus tellement les silences de cette façon. Donc, vous pouvez ne pas comprendre. Alors, ce sol, il doit durer trois temps, mais il est tout seul le temps d'un soupir, c'est-à-dire pendant un temps. Donc, ça veut dire un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est bien sur le deuxième temps de la mesure que vous allez placer votre accord. Point. Je n'étends pas plus, ça va vous aider quand même. Voilà. Donc, on a installé un joli tapis, même un tapis rouge, pour cette jolie mélodie qui va arriver. Elle arrive. Voilà, plusieurs choses à dire. Comment est-ce qu'on vous donne un joli son ? Surtout que cette mélodie, il y a deux petits P qui veut dire pianissimo, qui veut dire très doux. Mais, en jouant doux, on risque de jouer mou. Ça, je le vois souvent avec mes élèves. Je leur dis, doux ne veut pas dire mou. Il faut au contraire un toucher très solide. On va dire plutôt ferme. Ce qui est vraiment le terme quand même. Parce que solide, ça donne une idée de quelque chose de figé. La main doit toujours être souple. Mais, le bout du doigt doit être vraiment ferme. Et pas avec les premières phalanges qui partent comme ça et qui se cassent. Autre chose. Donc, un doigt ferme. Mais, ce qui va faire sonner doux, c'est la vitesse de frappe du doigt. Donc, n'enfoncez pas vite, mais avec un doigt ferme. Ça, c'est le grand secret de la note timbrée du joli son qui peut faire chanter votre piano. Même si vous avez un piano droit, vous pouvez vraiment lui changer le son, la qualité sonore. C'est un peu comme, on va dire, le vibrato du violoniste. Le vibrato du violoniste, ça va vraiment sublimer son son. Et nous, c'est ça qui sublime le son du piano. C'est cette fermeté du doigt. Donc, sinon, si on enfonce. Là, je le fais sans timbrer. Et maintenant. Ça doit être aussi lié. Vous avez une grande liaison sur la mesure 5. À partir de la mesure 5, ça veut dire que c'est très lié. Et comment est-ce qu'on va faire lier ? Comment est-ce qu'on va donner l'impression de lier ? Parce que ce n'est pas évident. Au piano, dès qu'on joue un son, il meurt. On n'est pas en train de souffler dans une trompette avec la possibilité de faire grossir le son à partir de l'attaque. Nous, on attaque le son et il meurt. Donc, il y a des petites astuces. C'est qu'on va essayer d'augmenter, justement, de faire un crescendo, un petit crescendo. D'ailleurs, là, c'est très bien. Il nous aide puisqu'il est écrit déjà. On va essayer, donc, de faire chaque note toujours plus forte que la précédente et toujours moins forte que la suivante. Voilà comment on peut faire. Autre chose, comment lier ? Eh bien, vous pouvez tuiler légèrement les sons. C'est-à-dire que là, je joue mon 3. Mais je peux quitter mon 3 après avoir attaqué mon 5. J'enlève mon 3. J'enlève mon 5. Après avoir attaqué. Le légato peut vraiment être meilleur, comme ça. Autre chose, donc, on parlait des accords. Les accords au piano, c'est quelque chose d'assez difficile. Enfoncer tous les doigts en même temps. Alors, comment y arriver ? D'abord, il faut mettre la main un peu comme une empreinte, comme si vous teniez quelque chose. Et puis, vous restez dans cette position. Alors, il faut avoir... Il faut tendre les doigts légèrement. Et par contre, il faut garder le poignet quand même souple. Il ne faut pas être pétrifié comme ça et tout tendu. Ça, c'est très important. Alors, l'astuce, c'est d'avoir déjà le contact avec les 3 doigts. Là, je le sens, je le glisse. Et d'ailleurs, vous le ferez comme ça. Vous essayez de glisser. Parce que le toucher, finalement, on ne le ressent pas tellement simplement comme ça. On le ressent surtout en ayant un mouvement sur l'objet. Donc, pensez à ça. Et ensuite, j'enfonce. Parce que les doigts, ils sont de tailles différentes, de forces différentes. Et vous allez être surpris. Vous risquez de jouer des choses comme ça. Voilà. Donc, mettez bien vos doigts en contact avec la touche. Et en tout... En contact avec les 3 touches, pardon. Et vous enfoncez en bloc. Voilà comment vous arriverez à jouer ces accords correctement. On passe. Donc, ça, c'est les petites choses techniques. Mais super importantes. Que dire ? Alors, la mesure 24. Vous devez vous poser la question. Mais comment est-ce que je vais faire mon accord ? Alors, moi, je pourrais le faire. Mais si on n'est pas très souple, on n'y arrive pas. Le mi, il est pris par la main droite. Donc, à la main droite, vous allez avoir ré. Et ensuite, mi do. Qui est pris par le pouce de la main droite. Voilà. Donc... Vous pensez à ça. Le ré aussi va être pris par la main droite. Ensuite, on continue. Voilà. Là, pendant quelques mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous n'avons que le ré à la basse. Eh bien, ça, on appelle ça une pédale. Une pédale de ré. Ça n'a rien à voir avec la pédale qu'on utilise avec le pied droit. Mais en musique, quand on dit il y a une pédale, comme ça. Ça pourrait être fait, par exemple, par des contrebasses dans un orchestre. Eh bien, ça veut dire que c'est toujours le même son. C'est une note qui est là. Toujours présente, sans changer. Pendant plusieurs mesures. Pendant... Ça peut être une dizaine de mesures. Parfois, c'est beaucoup plus. On appelle ça une pédale. Une note qui reste très longtemps en basse. Et c'est ce qu'on a ici, avec le ré. Ensuite, il y a les basses qui changent. Voilà. Donc là, je vais vous jouer la partie de main droite. Cet accord est pris avec la main gauche aussi. C'est exactement le même accord que la première mesure. Voilà. Il y a des petites dissonances. Alors ici, dans cette mesure, vous voyez que la main droite joue un Fa. Et il va falloir le garder pendant que vous jouez les deux accords suivants en noir. Vous allez devoir garder votre Fa dièse. Et puis jouer... Ces deux accords. Tout en tenant le Fa dièse. Alors, pour travailler ça et dissocier ces rôles à l'intérieur de la main, vous pouvez... Enfoncer votre Fa dièse. Et puis... Vous apprenez à jouer... Avec une qualité de... Très complètement différente. Voilà. Parce qu'après, il faut quand même les jouer plus en noir, pas en noir piqué. Mais il faut qu'on entende aussi quand même le Fa dièse. Alors maintenant, je vais jouer avec la main gauche. Vous voyez que là, je prépare mes doigts à l'avance. Je suis déjà en contact avec le clavier. Je le touche, je le touche. Et ensuite, j'enfonce tout. Très doux. Et tout ensemble. Ça, c'est la fin de la première partie. On pourrait s'arrêter là. Et là, c'est un accord hyper-consonnant, ré majeur, avec un dièse. Ce sera très important pour la suite. Cet accord, il est assez étonnant. Avec un do, le do bécart, il n'est pas toujours bien perçu. Quand on n'est pas très habitué. Ce n'est pas un do dièse. Vous voyez que dans la musique tonale ou plus habituelle, on aurait plutôt un do dièse. Et là, c'est un do bécart. Alors, on va continuer. À nouveau. On passe du sol au ré. On prépare notre doigt. Notre qualité sonore, elle est déjà dans notre geste. On entend la note qu'on a envie de jouer. Ça, c'est très important quand on veut faire un joli son au piano. On entend déjà la note. Et on prépare son geste. La note, la qualité sonore, elle est déjà dans ce geste. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique. Parce que sinon, les élèves ont du mal. On a toujours besoin d'expliquer cet endroit. Et c'est tout à fait normal. On a un fa à la main droite. Et en même temps, on a cet accord qui va rejouer la touche du fa qu'on tenait avec la main droite. Et puis après, on s'en va. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la main droite ? Puisque le fa, il est lié. Vous voyez qu'il est lié. Et bien là, avant que la main gauche ne parte, je récupère, sans le rejouer, je récupère la touche. Je reprends avec la main droite. Je reprends avec la main droite. Je reprends. On fait un crescendo. Là, c'est très consonant. Vous entendez ça ? Là aussi, très consonant. Il y a des moments où c'est un peu dissonant. Et là, c'est vraiment très clair. Là aussi. Quand vous jouez le Mi, baissez la main pour laisser passer la main gauche. On y va. Je joue mon pouce avec la main droite. Là, vous entendez bien cette pédale de Ré. Toujours là. Toujours présent, ce Ré. Et là, attention les oreilles. Fa bécart. Alors qu'on avait un Fa dièse. Et finalement, on n'a pas tellement entendu de Ré majeur. On a plutôt entendu ce qu'on appelle le mode de Ré. Les guitaristes, les jazzmen, parlent du mode Dorien. Voilà. Il était joué à partir du Ré. C'est pour ça qu'on l'appelait le mode de Ré. Mais évidemment, il est transposable. Donc, il a un demi-ton entre le 2e et 3e degrés et un demi-ton entre le 6e et 7e degrés. Si quand je vous parle des modes, ça ne vous dit pas grand-chose, allez voir la vidéo, appuyez sur le petit i, information, et vous allez pouvoir la trouver. Elle dure quoi ? Je crois 6 minutes. Et voilà, ça va peut-être vous éclairer. En tout cas, le mode de Ré, c'est quoi ? Eh bien, c'est toutes les notes blanches que vous jouez de Ré à Ré. Le mode de Mi, ce serait toutes les touches blanches que vous jouez de Mi jusqu'à Mi. Voilà. Et donc, ces modes ont des noms très particuliers, toujours un peu difficiles à mémoriser. Mais enfin, ce sont des modes qu'on appelle antiques, grecs, anciens, médiévaux. Enfin voilà, il y a toute une discussion là-dessus. On peut dire tout ça. Alors là, maintenant, je vais vous jouer le mode de Ré. et vous voyez que ça fait un petit peu... Ça fait un peu ecclésiastique finalement. Et maintenant que vous avez cette couleur dans l'oreille, je vais vous jouer la fin là. donc Satie utilisait les modes. Il n'a pas été le premier. Dans la vidéo sur les modes, je dis bien que beaucoup de compositeurs les ont utilisés. Je pense à Chopin. Ce n'était pas nouveau. Et dans le jazz, on utilise énormément les modes. Les jazzmen connaissent beaucoup mieux les gammes que nous, pianistes. Le dorien, le phrygien, tout ça, ça n'a plus de secret pour eux et ils savent les transposer dans tous les tons. Je termine cette vidéo en vous jouant cette pièce. dans tous les tons. Je termine cette pièce. Abonnez-vous ! 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 Donc j'étais un petit peu perturbée par un téléphone qui sonnait dans la maison, j'espère qu'on ne l'entendra pas trop, et après je ne savais plus où j'étais. Voilà, c'est une pièce qui est techniquement pas difficile à jouer, mais qui est difficile pour capter l'attention de l'auditeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle va vous aider pour jouer cette jolie pièce. Donc pensez à la qualité sonore, on ne joue pas mou quand on joue doux, c'est un doigt ferme qui enfonce lentement la touche et ça va vous faire timbrer. Pensez au déplacement de la pédale, vous saurez la pédale, vous pouvez aller directement sur l'exemple de la gymnopédie, il y a le minutage dans la description de la vidéo. Et pensez aux accords, donc ce sont trois notes enfoncées simultanément et parfois c'est trois notes à la main gauche et une à la main droite, essayez de les enfoncer ensemble. On se dit à la prochaine vidéo. Bon courage !